salut à tous c'est culture chronique donc aujourd'hui j'ai fait un petit tutoriel c'est pour les personnes qui ont des problèmes de lenteur sur leur pc mais c'est aussi pour ceux qui veulent tout simplement accélérer optimiser leur pc windows grâce à six astuces donc la présentation elle va être faite sur windows 10 mais vous pourrez très bien le faire sur une autre version de windows sans souci donc on va commencer tout de suite avec la première astuce les performances donc pour ça on va aller dans la barre de recherche en bas là et on va taper performance voilà et on va choisir régler l'apparence et les performances de windows on va cliquer dessus donc là on arrive sur ce menu effet visuel donc on a quatre choix laisser windows choisir la meilleure configuration ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence c'est ce que j'utilise d'habitude moi ajuster afin d'obtenir les meilleures performances ou paramètres personnalisés donc ce que vous allez faire si vous avez des soucis de performance vous allez mettre ajuster afin d'obtenir les meilleures performances donc là vous voyez c'est tout coché toutes les options parce que ça obtient la meilleure apparence et quand vous cliquez afin d'obtenir les meilleures performances forcément il n'y a plus rien de coché vous pouvez cliquer dessus il n'y aura plus rien de coché donc vous aurez les meilleures performances à partir de là vous pouvez voir si votre pc une tourne bien vous pourrez commencer à rajouter des options donc vous voyez afficher les miniatures au lieu de l'icône c'est vous sera vous de d'ajouter au fur et à mesure des options si vous voulez en fait voilà petit à petit donc moi je vais plutôt laisser je me suis trompé laisser windows choisir la configuration pour moi donc pour vous si vous avez des soucis de performance soit c'est souhaité accélérer windows vous pouvez décocher des options celles qui vous semblent pas importantes pour votre utilisation au quotidien voilà donc ensuite vous allez dans l'onglet avancé donc vous voyez il ya la mémoire virtuelle donc un fichier d'échange est une zone du disque que windows utilise comme s'il s'agissait de mémoire vive ram donc c'est au cas où la ram sature votre mémoire ram sature donc windows utilise votre disque dur comme mémoire virtuelle donc on va cliquer sur modifier et donc vous vérifiez que c'est bien activé gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs donc c'est si c'est pas activé vous l'activer et vous faisait ok donc ça écrit que les modifications vous avez effectué nécessite le redémarrage de l'ordinateur donc si vous avez fait une modification vous redémarrez l'ordinateur et comme moi j'ai rien fait en modification au final je vais pas redémarrer l'ordinateur je vais me contenter de cliquer sur appliquer pour bien que ça prenne en compte et ensuite de cliquer sur ok pour fermer la fenêtre voilà donc ça c'était la première astuce les performances tout de suite on va passer à la deuxième astuce la désinstallation de programme donc on va cliquer sur la petite fenêtre windows en bas à gauche on va cliquer sur le bouton paramètres et on va aller dans le menu applications donc dans applications et fonctionnalités donc vous voyez il ya toutes les applications et les programmes qui sont installés sur votre pc windows donc hop j'en ai pas mal et donc là après ça va être à vous de supprimer de désinstaller en fait toutes les applications dont vous vous servez pas donc en général si vous avez acheté un pc en grande surface ou sur des sites comme amazon un pc par exemple de marque acer compact compact vous allez avoir tout un tas de petits programmes d'installer les programmes acer machin chose un programme acer autre chose acer quelque chose souvent c'est des programmes que vous n'allez jamais vous servir et qui sont installés d'office par le fabricant de l'ordinateur qui vous prennent de la place pour rien donc après vous pouvez les supprimer si vous vous en servez pas et donc pour tous les programmes que vous voulez supprimer vous pourrez si vous savez pas quoi il sert taper sur google directement le nom du programme et google ça vous vous irez direct voir à quoi sert le programme et vous pourrez le désinstaller donc moi j'ai des programmes j'ai un programme que je me sert pas c'est microsoft one drive je m'en suis jamais servi je me servais plutôt de dropbox donc c'est un programme qui sert à stocker des données en ligne donc ce qu'on peut faire c'est qu'on va cliquer dessus et après on va mettre désinstaller donc comme ça ça va désinstaller le programme donc on peut cliquer sur désinstaller donc ça vous dit voulez vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil vous mettez oui donc là ça va désinstaller microsoft one drive donc selon ce que vous désinstaller ça peut prendre plus ou moins de temps donc voilà là c'est désinstaller et donc vous pouvez faire ça pour tout ce que ce dont vous servez pas et qui est pas important donc après il ya bien sûr il ya des trucs à pas désinstaller par exemple avast mon antivirus je vais pas le désinstaller ce qu'il faut qu'il soit activé tout le temps il ya certains trucs que vous pouvez vous même désinstaller sans souci donc ensuite on va passer à la troisième astuce le démarrage donc on ferme la fenêtre voilà et là on va faire un clic droit sur la barre des tâches donc c'est cette petite barre en bas que certains ont pu mettre sur la droite sur la gauche parce que positionner où on veut on va faire un clic droit avec la souris dessus et ensuite on va faire gestionnaire de démarrage donc on va faire un gestionnaire des tâches d'abord en premier on va cliquer dessus plus de détails donc je vous remets si vous arrivez là qu'il n'y a rien vous cliquez juste là sur plus de détails donc on va agrandir voilà si vous voulez agrandir n'importe quelle fenêtre vous faites un double clic dessus ça l'agrandit vous pouvez ou appuyer là pour l'agrandir comme ça vous faire un double clic c'est plus rapide et ensuite on va aller sur l'onglet démarrage donc ça c'est tous les programmes qui se lance en même temps que votre pc dès que votre pc s'allume tous ces programmes s'ils ont le statut activer c'est à dire qu'ils vont se lancer en même temps que le pc donc votre pc il va prendre plus de temps pour démarrer en fait et donc là vous pouvez choisir les programmes que vous allez désactiver au démarrage donc par exemple moi ça canon quick menu c'est un logiciel qui va avec mon imprimante donc je l'ai désactivé au démarrage parce que ça prenait du temps pour rien donc par exemple daemon tools lite pour l'instant il est activé ce que je vais faire moi je vais désactiver parce que j'en ai aucune utilité au démarrage donc je clique dessus clique droit toujours et je fais désactiver et donc au démarrage le pc le windows il va pas démarrer daemon tools lite en même temps que le pc ça veut pas dire vous pouvez plus utiliser le logiciel logiciel vous pouvez utiliser tout le temps en démarrant vous même en double cliquant dessus ça veut dire qu'il n'y marra pas en même temps que le pc voilà ça fera gagner du temps au démarrage du pc donc par exemple les razers j'ai désactivé bon la gestion audio c'est resté activé la réutilité j'ai désactivé une dose des fonds de notification je vais laisser activer mais j'ai avast c'est pas un souci donc voilà là vous pouvez désactiver tout ce que qui vous semble pas important donc toujours pareil un vérifier sur google quand même que c'est pas un truc super important qu'il faut laisser activer quoi que c'est si par exemple vous avez désactivé votre antivirus au démarrage sachez que votre antivirus il restera tout le temps désactivé à part si vous le réactiver donc il faudra désactiver que ce qui est inutile au démarrage tout en sachant que par exemple canon quick menu il est désactivé le jour où j'ai besoin de m'en servir j'ai juste à aller je vais vous montrer je ferme par exemple si un programme j'ai désactivé par exemple canon quick menu j'aurai juste à venir ici et à faire un clic pour aller dans canon quick menu sans souci voilà donc ça c'était la troisième astuce donc maintenant on va passer à la quatrième astuce c'est le nettoyage de disques donc pour ça on va aller dans le gestionnaire des fichiers donc on va cliquer dessus donc dans ce pc donc vous voyez j'ai plusieurs disques le disque c disque d disque recovery et donc là on va faire un petit clic droit sur le disque qu'on veut nettoyer donc là ça va nous ouvrir une fenêtre d'options et on va aller dans propriété donc un petit clic droit sur le disque propriété donc là on a différents options général outils matériel partage sécurité à son précédent quota voilà ce qui va nous intéresser là c'est juste le nettoyage du disque donc on va cliquer sur nettoyage du disque donc vous voyez il ya différentes choses les fichiers programmes téléchargés 0 octet les fichiers internet temporaire 44,1 mégaoctets fichiers de vidage mémoire d'erreur système donc vous voyez la corbeille si vous voulez vider la corbeille au passage donc là vous l'activez vous cliquez dessus voilà donc là chaque fois que vous viendrez ici pour nettoyer vos fichiers ça va justement vous aurez les options elles vont être gardées sauvegardées donc si vous voulez vous pouvez tout cocher il n'y a pas de souci vous vérifiez quand même toujours sur google que c'est pas des trucs qui serait vraiment important important pour vous donc voilà une fois que c'est fait vous choisissez ce que vous voulez nettoyer donc là vous pouvez ça peut nettoyer jusqu'à 813 mégaoctets d'espace disque sur c'est donc c'est déjà pas mal après on peut cliquer sur ok donc là ça nous dit voulez vous vraiment supprimer définitivement ces fichiers donc on cliquera sur supprimer les fichiers donc vous voyez c'est des fichiers programmes téléchargés c'est pas important des fichiers temporaires non plus c'est pas important voilà et donc on clique sur supprimer les fichiers donc ça va prendre un petit peu de temps ça devrait être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à supprimer donc ça c'est fait après tout de suite on va passer à la cinquième astuce donc la cinquième astuce c'est tout simplement de laisser un seul antivirus activé donc moi j'ai à une époque je faisais du dépannage informatique à domicile et ça m'arrivait assez souvent d'arriver chez des personnes qui avaient deux antivirus sur leur pc en pensant être mieux protégé avec donc c'est totalement faux déjà d'un et de deux ça peut nuire aux performances du pc les antivirus peuvent entrer en conflit donc il faut laisser un seul antivirus d'activer donc là vous voyez cliquez dessus donc là j'ai mon antivirus avast donc je suis protégé pas de souci donc là vous voyez il ya l'antivirus de windows donc c'est le microsoft defender et donc vous voyez il ya celui là il n'est pas activé donc normalement sur windows 10 comment comment dire quand vous installez un antivirus tiers qui autre que windows defender qui est installé d'origine si vous installez avast par exemple ou avg ou un autre antivirus windows défendeur doivent doit se mettre plus ou moins en pause en fait c'est à dire qu'il se désactive plus ou moins de lui-même en fait automatiquement donc logiquement ça le ferait tout seul mais si vous avez un deuxième antivirus d'activer il faut le désactiver il faut en laisser qu'un au choix d'activer donc là il ya bien que avast d'activer et defender il est toujours là defender mais il n'est pas activé il se désactive de lui-même automatiquement comme je vous ai dit donc ça c'est très important de laisser un seul antivirus et d'activer surtout pas avoir deux antivirus par exemple si vous avez avast et avg faut faire un choix c'est où l'un ou l'autre c'est pas les deux en même temps vous allez voir vous avez gagné en performance parce qu'un antivirus ça peut être très très lourd à supporter pour un pc et tout de suite on va passer à la sixième astuce c'est la défragmentation du pc donc là on va fermer la fenêtre on va taper défragmenter donc là on a défragmenter et optimiser les lecteurs donc on va cliquer dessus donc on voit le lecteur c le lecteur d est réservé au système donc vous voyez état actuel donc là c'est ok ok a besoin d'être optimisé donc là ok zéro pourcentage fragmenté donc ça c'est pas important de défragmenter donc ici c'est écrit huit jours depuis la dernière exécution de la défragmentation donc par exemple si vous choisissez un lecteur donc par exemple on va choisir le lecteur des on va cliquer sur analyser et donc le résultat de l'analyse c'est ce qui avait déjà décrit ça va pas changer ça vous dit 0% tâches de 0% fragmenté donc il n'y a pas besoin de le défragmenter sinon s'il y avait besoin de le frais à défragmenter vous cliquez sur optimiser et donc ça va lancer la défragmentation comme ça donc je l'ai fait par contre ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps c'est selon si votre disque est fragmenté beaucoup ou pas en fait c'est en gros c'est pour comment expliquer c'est quand vous voulez les données vont aller en mémoire elles vont être séparées les données à différents endroits de votre mémoire de votre disque dur la défragmentation en fait c'est pour plutôt les regrouper en fait comme ça ça sera plus rapide à aller chercher les données si par exemple un programme il a besoin d'une donnée mais qui est séparé en plusieurs morceaux à différents endroits il va avoir plus il va mettre plus de temps à récupérer la donnée une fois que ça sera défragmenté en fait ça sera regroupé au même endroit en fait tout simplement donc là vous voyez vous choisissez le lecteur vous cliquez sur analyser si ça vous dit que c'est beaucoup fragmenté vous pouvez cliquer sur optimiser pour défragmenter donc là on a donc optimisation planifiée vous voyez c'est écrit activé donc les lecteurs sont optimisés automatiquement en fréquence toutes les semaines donc là on peut aller modifier les paramètres donc exécution planifiée recommandé donc vous laissez activer si c'est pas activé vous l'activez et la fréquence vous choisissez la fréquence tous les jours moi je pense c'est beaucoup trop quand même donc que j'ai laissé en toutes les semaines je pense que c'est l'option par défaut de windows voilà et là vous pouvez coucher me prévenir si trois exécutions planifiées consécutives n'ont pas lieu lecteur vous choisissez vous les mettez tous sauf si vous avez une raison ou une autre de pas optimiser défragmenter un lecteur voilà donc là bien coché exécution planifiée recommandé me prévenir choisissez vos lecteurs tous et après vous cliquez sur ok donc là j'ai rien changé donc je vais mettre sur annuler ensuite j'ai plus qu'à fermer alors voilà grâce à ces six astuces votre pc windows devrait subir un petit coup de jeune et être beaucoup plus rapide à l'utilisation mais aussi au démarrage et être aussi mieux optimisé alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu si vous le désirez vous pouvez y mettre un petit pouce bleu vous abonner gratuitement à la chaîne youtube ou à la page facebook culture chronique et me suivre sur twitter moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto